... Le Médoc est parfois perçu comme une région isolée au bout du monde, à l'écart des grands mouvements historiques. Il n'en est rien. Pour nous le prouver, Didier Coquillas, historien, nous emmène à l'intérieur des terres, sur la commune de Saint-Germain-des-Steuilles, au fond du marais de Réhisson. On va être dans un endroit magique par excellence. C'est surprenant, au milieu de cette nature médocaine, au plein milieu des marées, tout d'un coup d'arriver devant des murs antiques de cette ampleur-là, de ce volume-là. Et là, on rentre pratiquement dans une véritable cité antique et qui est connue finalement par trop peu de personnes. L'endroit est vraiment magnifique. Donc nous sommes sur une ancienne île. Et cette ancienne île, qu'on appelle le site de Brion, a cristallisé une petite agglomération romaine avec des monuments, comme celui dans lequel nous sommes en train de rentrer. Théâtre, maison, rue, enfin une véritable cité antique digne de ce nom. Et là, on est vraiment dans un endroit coupé du monde. Tu me disais qu'on est dans un théâtre. C'est pas évident, évident à lire. En fait, on est quoi, sur les gradins, là ? Là, nous sommes sur l'emplacement des gradins, tout à fait. Alors, gradins qu'on a du mal à envisager. Est-ce qu'ils étaient entièrement en bois ? Est-ce qu'ils allaient partir en pierre ? On n'est pas en mesure d'y répondre encore. Mais ce qui est surtout passionnant, c'est que c'est le seul théâtre de Gironde. C'est un théâtre antique, voire carrément, même peut-être le rare théâtre d'Aquitaine tout court. On a une idée de la capacité de ce théâtre ? Alors, vu son état, aujourd'hui, il en reste à peu près un quart de sa hauteur. On envisage 3000 personnes à peu près sur ce... Alors, ça ne veut pas dire qu'il y ait eu 3000 personnes dans cette cité. Mais la capacité du théâtre peut être envisagée dans les 3000 personnes à peu près. Le théâtre, daté du 1er siècle après Jésus-Christ, n'était qu'un élément de la cité antique édifiée dans un environnement totalement différent. Cette rangée d'arbres dessine les contours de la ville gallo-romaine, qui était en fait une petite île émergeant au milieu des eaux de l'Estuaire. Voilà, bien, on a quitté le théâtre. Et là, on est déjà dans la ville antique. Bon, il faut que l'imagination, elle est où, cette ville ? Moi, je ne vois que des grands champs. Alors, effectivement, assez sous l'herbe, on a eu l'occasion de dégager certains de ces quartiers qui sont au milieu des prairies. Et vu du ciel, on découvre une trame urbaine absolument complète, avec des rues qui se coupent à angle droit. Organisation très géométrique. Et quand même faire, les Romains, physiquement, je suis où ? Dans une maison ? Alors, là, on est dans une rue. Ah, d'accord. On est dans une rue, alors on a vraiment cette rue. Elle arrive de là. Elle arrive de ce côté, et puis on a l'angle droit. Parfait, à cet endroit-là. On a une idée du nombre de maisons, à peu près. On a plusieurs dizaines de maisons qui s'accumulent autour de ces rues. Que faisait cette agglomération sur une île ? 18 hectares d'agglomération, d'urbanisme. Il y a beaucoup de mystères auxquels on n'a pas encore répondu. Alors, là, on arrive à un endroit particulièrement important pour ce site, puisque c'est le temple de la cité. On l'a cherché à plusieurs endroits. Dès qu'on a commencé à identifier une ville, on savait qu'il y avait obligatoirement un lieu de culte, un temple. Et donc, on a pensé un premier temps que c'était dans la prairie où nous étions. Et en fouillant, on a découvert comme ça des habitats, avant d'envisager que ça pouvait être éventuellement sur cet autre point culminant où nous sommes. Et c'est seulement en 1988 qu'on a identifié le temple à cet endroit-là. Les premières réelles fouilles, elles sont en 1980. Et toi, tu y participes en tant que jeune étudiant, c'est ça ? Oui, voilà. Ce sont les premières armes en archéologie. C'était un chantier de l'université de Bordeaux. J'étais là, dans un des angles, ici, à cet endroit-là. Et ça a été les premiers sondages. Ça doit être une émotion dingue, comment ? Surtout qu'au début, on voyait très bien qu'on avait affaire à quelque chose de grandiose par rapport au reste des endroits qu'on avait trouvé sur ce site. Parce qu'on avait de la peinture murale, on avait des motifs sur ces peintures murales. Donc, dès 1988, on avait compris qu'on avait quelque chose d'important. Donc là, on est vraiment dans la partie la plus sacrée du temple. On est dans ce qu'on appelle la Sela. Et ensuite, autour, on avait un deuxième carré qui contournait l'ensemble, qui était une sorte de colonnade qui permettait de faire des processions, de tourner autour de l'édifice. Et enfin, on a un troisième et dernier carré qui englobe tout ça, qui est le mur péribole et qui permettait de délimiter l'air sacré de ce temple et de le séparer des quartiers d'habitation. Difficile d'imaginer à quel point le médoc de l'époque gallo-romaine était différent de celui d'aujourd'hui, surtout du côté du fleuve. Beaucoup moins de terre, beaucoup plus d'eau. Au milieu des marais insalubres, les hommes s'étaient donc installés sur les rares endroits à sec. Le médoc n'était pas une presqu'île, mais un archipel. Lorsque le niveau de la mer a remonté encore un petit peu avant la conquête romaine, toutes ces basses vallées se sont retrouvées ennoyées. Si bien que ça a permis de créer des havres, des ports. Alors ça pouvait être de simples endroits où on pouvait accosser avec un bateau ou voir carrément faire accosser une flotte entière. Si bien que le médoc est devenu une terre portuaire par excellence. Merci. 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 Merci.